Ça y est, j'ai enfin fini Total War Rome 2. Non mais attendez, c'était pas une mince affaire quand même. Comme vous le savez, je suis un grand fan de la Rome antique et de l'Antiquité en général. C'est vrai. Ouais. Alors, quoi de mieux pour cette passion que la série des Total War ? Je me souviens très bien. Enfant, vers 11-12 ans, je lançais pour la première fois Rome Total War, premier du nom, sur l'ordinateur familial. Et là, je m'étais pris une claque. Une claque monumentale. Parce que je voyais pour la première fois des unités romaines, c'était la garde civile d'ailleurs, je m'en rappelle très bien, qui était modélisée en 3D. Et qui partait à l'assaut d'une troupe de paysans dans un village gaulois. Et j'étais resté plusieurs minutes, bouche bée, devant cette scène qui m'émerveillait. Parce que pour moi, c'était une passion qui prenait vie sous mes yeux dans un jeu vidéo. Et je crois que ce jour-là, j'ai compris que le jeu vidéo allait m'apporter vraiment un univers en plus dans cette passion que j'ai pour l'Antiquité romaine. Alors, forcément, en 2013, comme beaucoup d'ailleurs, j'attendais avec impatience la sortie du deuxième opus de la licence consacrée à Rome que j'ai eu à Noël. Et alors là, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, mais en même temps, je ne vous raconte pas les galères que j'ai eues à faire tourner ce jeu très gourmand sur l'ordinateur que j'avais à l'époque. Un ordinateur sans carte graphique. Oui, j'étais un vrai galérien. Oui, oui, les mêmes galériens qu'on voit à l'intérieur des trirèmes qui débarquent les légionnaires sur la plage. Cela. Bilan, en 2024, après plus de 1100 heures de jeu. Bon, plutôt 1400 en réalité, parce que j'ai dû racheter le jeu sur Steam. Et la plateforme ne prend pas en compte le temps que j'ai passé sur la version CD. C'est comme ça. Bref, après tout ce temps consacré, j'ai enfin terminé Rome Total War 2. Par là, j'entends que j'ai obtenu tous les succès, ce qui pour moi est une sorte de consécration. Et c'était vraiment pas simple. Parce qu'il y en a 188 en tout, ce qui déjà est assez conséquent en soi. Mais là où ça devient très chronophage, c'est qu'à partir d'un certain moment, un succès égale une campagne terminée. Multiplié par toutes les campagnes du jeu, je peux vous dire qu'on en passe du temps. Mais je ne regrette absolument pas. C'est indéniablement le jeu qui m'a le plus accompagné au fil des années. L'idée est simple, mais pourtant si intéressante. C'est vrai, on part de rien, un petit royaume, une petite tribu, des fois un petit empire. Bon, mais on va conquérir le monde. Tout ça en faisant évoluer ses troupes, en améliorant ses bâtiments, en augmentant son économie, ses partenaires commerciaux, en jouant de diplomatie. En fait, je suis un grand joueur de Total War en général. Mais aucun de notre opus n'a eu autant d'influence sur moi que Rome 2. Et d'ailleurs, c'est peu dire que c'est vraiment avec Rome Total War 2 que je découvre l'importance que peut avoir ce pan du jeu vidéo sur moi et dans ma compréhension même des événements historiques. Ce qui est génial aussi avec ce jeu, c'est sa rejouabilité, rendue possible grâce à un nombre impressionnant de DLC qui viennent augmenter l'expérience utilisateur. Et tous sont pertinents et permettent d'en découvrir davantage sur cette période de l'histoire. Alors oui, on a la guerre du Péloponnèse, les guerres puniques, la crise du 3ème siècle, la guerre des Gaules, les débuts de la République romaine, les guerres Samnites ou le second Trinvira. Bien sûr, sans oublier la campagne principale. Tant de DLC et de contenu additionnel qui offrent de belles sortes de jeux en perspective. Et comment oublier la communauté des modeurs qui nous offre des modes exceptionnels à rajouter à ce jeu ? Alors, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on a des modes graphiques, des modes qui rajoutent du contenu, qui rénove l'interface, qui ajoutent des unités. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. On peut passer des heures sur ce jeu. Et très honnêtement, même en version vanilla, moi j'y passe du très bon temps. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais rendre un petit hommage à cette oeuvre exceptionnelle sur laquelle j'ai consacré une grosse partie de ma vie de joueur. A toute l'équipe de la Creative Assembly qui a travaillé sur ce jeu, je vous dis merci infiniment. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501